Je m'appelle Samy Mahour, j'habite à Beauneuil dans le 94. C'est une petite ville à côté de Créteil. Je viens d'une famille où on est cinq. Il y a moi et mes deux grands frères, Sofiane et Iliès. Là, c'est le city. Je crois que ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Et on a grandi ici. C'est le city stade ou le city de la jaune. Vu que notre city s'appelle la cité jaune, on l'appelle le city de la jaune ou le city. C'est le city plus grand de Beauneuil. Mes premiers signes de foot, c'est en U11. Quand j'ai eu le premier trophée du meilleur joueur dans un tournoi à Beauneuil. C'est là où j'ai compris que j'avais un talent. À chaque fois que je touchais la balle, il se passait quelque chose. Six mètres du gardien adverse, il l'envoie sur moi. Et en deux touches, je mets un petit pont, un crochet. Et je frappe du deux vers le quart d'une minute et un. En plus, il y avait du monde à ce moment-là. J'étais heureux. J'étais content en plus. Il y avait tous mes potes dans mon équipe. Et maintenant, on a pris des chemins différents. Mes potes, ça fait depuis la crèche, la crèche, la maternelle. On a vécu ensemble. C'est comme mes frères. Ils me soutiennent. Ils sont toujours là. Ils viennent voir mes matchs. Et ça fait plaisir de les voir en plus. C'est un petit rituel avant d'aller aussi ici. Enfin, avant de commencer les matchs. Mon style de jeu, moi, c'est le joueur plutôt technique. plutôt à l'aise avec la balle. J'aime autant de rugby grâce à la cité. La cité, le city, là-bas, c'est que des drills. Les qualifs, les quatre coins. Ça, c'est des jeux qui te forment à la technique. Je crois qu'on joue, mais il y a tout le monde qui est dans son équipe. Vous voyez, des fois, après, il fait un peu d'instarts. Il fait des petits gestes techniques. Il s'enflamme, tout ça. Mais sinon, tout le monde pense qu'il est bon. On était dans la même équipe jusqu'en U12, U11. On a eu plein de tournois, plein de matchs. Il était fort. Il nous a des fois donné la victoire. Des fois, des tournois même. Il aime croquer la balle. Il aime faire ses fichis. Mais toujours ça passe. Les défenseurs, ils ont du mal conclu. Vas-y, c'est un petit Ronaldo. J'ai grandi à la cité jaune. Une petite cité à Bonnet-sur-Marne. Une grandeur là-bas, ça m'a apporté… Déjà, je vis dans une banlieue. Je vis avec des banlieusards. La mentalité de banlieue, c'est être déterminé. Montrer au monde qu'on peut réussir. On n'est pas voué à l'échec. C'est vu qu'on n'a rien à perdre. On doit se tuer pour avoir quelque chose. Dans le football, mes objectifs, c'est de jouer au plus haut niveau. C'est déjà de se signer dans un court pro. Et après, de pouvoir aller grappiller un court pro. Moi, je joue avec vous. Joue avec vous. C'est la biche à 4. Elle nous va. Bon, là, on va préparer les affaires de foot. Les crapons. Les nemesis. C'est avec ça que j'ai mis toutes les véritables que tu font. J'ai demandé à Igor. Les affaires des monts rouges. Le tibia. Important. Parce qu'il y a beaucoup de casseurs. Là, on va appeler Igor. C'est mon gars, mais… Igor ? Maintenant, c'est pas mon frère. Wesh ! Tu sais quoi ? C'est sure d'entraînement, là ? C'est mon gars sûr. Voilà. Ça ne meule pas dimanche ou quoi ? C'est la CBP, wesh. Au lieu de faire un crochet, tiens sur le gardien. Après, moi, je suis tout seul. Bon, vas-y, mon gars. Vas-y. On s'attrape. Notre équipe est du 7NAS de Montrouge. On a dit presque tous dans le 9-4, 9-1, 9-5. C'est dur pour nous de venir. Quand je rentre, c'est les 22h. Il y en a, ils rentrent les 23h. Ce n'est pas de la chance, c'est le travail qu'ils payent. On n'a pas le même quotidien qu'eux. On a mis ça dans notre vie. Du coup, on est habitué. 20 secondes. Ce qui me fait tenir, c'est ma détermination, ma mentalité de banlieusard. C'est rare que je rate un entraînement. Et c'est rare que je rate un cours aussi. Et 2002, avec la saison qu'ils ont fait, d'avoir fini 3e de France. C'est exceptionnel. Je vous déclique. Je l'ai eu cette année, à mon premier match, en 17 nationaux, contre Vannes. J'ai mis 4 passes dés. Là, je me suis dit que c'est mon ami. Tu viens, mon rouge, tu t'as blessé, qui t'as invité. Nous c'est un ancien, venez nous laisser. Du foot street. J'ai gardé ma qualité de dribbler. Mais des fois, je comprends qu'au moins que je dribble. Il y avait une situation où il veut aller au dribble à 1.4, alors qu'il y a d'autres choses à faire. Mais on essaye de le faire évoluer là-dessus. Ne pas lui enlever son dribble. C'est pour ça qu'on fait attention à comment on intervient. Parce que la grosse tête de notre famille, c'est le dribble. En ce moment, c'est pas forcément les joueurs les plus talentueux qui jouent. Mais c'est les joueurs qui sont inscrits dans le projet collectif. Dites-vous, si vous êtes à l'arrêt, vous avez tort. C'est ce qui s'est passé Samy. J'ai revu le match. Tu nous as tué dimanche à cause de ça. Un contre deux. Ils ne sont pas beaucoup dans le monde à être capable de le faire. Et je vous rassure, ils ne sont pas à mon bout. Il est dans les plus forts physiques. Il y a eu un gros trait athlétique du préparateur physique. Il est capable de répéter les efforts. Et puis, c'est pas facile. Samy a été mentalement très fort. Parce qu'être dans un groupe 17 nas toute l'année, 3 ou 4 fois par semaine, sachant qu'on a très peu de chances de jouer, et quand même continuer à être sérieux, il faut être fort mentalement. Et on souhaite à Samy en tout cas le meilleur. Qui se concentre déjà pour se faire plaisir. Parce que lui, ça se voit, c'est un joueur qui aime se faire plaisir dans le dribble. Donc, il continue à jouer pour ça. Et il y a des bonnes choses qui lui arriveront. On l'espère en ce cas. Ce matin, on a eu une séance de muscu. Et là, on va faire une petite balade en ville. Tout à l'heure à l'entraînement, il y a un mec là, il est sur le banc ce soir en Europa League. Pour moi, la Gantoise donne sa chance aux jeunes. C'est pour ça que c'est un très bon club. Là, on est au stade de la Gantoise. Ce soir, je reviens. Parce que ce soir, c'est soirée Ligue Europa. On revient avec l'équipe. Et on espère la victoire. Quand j'étais dans le match, avec l'atmosphère, tout ça, je me projetais à la place de quelques joueurs. Ils me disaient que je pourrais être à leur place. Là, on va à l'hôpital. C'est où j'ai fait mes tests physiques. J'ai fait mes tests d'endurance. J'ai fait mes tests... Bah, la semaine, elle s'est très bien passée. Parce que j'étais déjà venu il y a trois semaines de là. Et les joueurs me connaissent. Ils m'ont bien intégré dans le groupe. Là, je suis à la Gantoise. Gant. C'est la deuxième fois que je viens. La dernière fois, je suis venu deux jours. Et là, je suis là pour cinq jours. C'est un peu comme ma troisième ville. Ma première ville, c'est Bonneuil. Ma deuxième ville, c'est mon club Montrouge. Et ma troisième ville, c'est Gant. J'apprends la culture de Gant. Et voilà. Mes petits camarades de classe. Comme Samy, Kylian, Eliès. Ils sont en DST là. DST d'histoire. J'ai quatre heures. C'est mal. Mais moi, je suis là. La prochaine fois que j'ai un gros DST, je vais demander à partir dans un club. Là, je rentre à l'hôtel. Je vais manger. Je vais reprendre des forces. Après, je vais faire une petite sieste. Et après, j'ai mon dernier entraînement à 16h45. Là, on a fini de manger. Je vais faire une petite sieste. Parce qu'après, j'ai un entraînement. Donc, c'est pas que je ne vous aime pas, toute soeur, mais vous allez dormir. Quand j'étais petit, j'y fais pas mal des saignants des clubs pros. Et à chaque fois, on me reprochait ma nonchalance et mon stress. Plus les essais passaient, et plus je comprenais, il fallait que je gomme ça. Parce que sinon, j'aurais du mal à réussir. Je ne me préoccupe plus à la signature, à comment ça va se passer. Parce qu'en fait, je vais replonger dans mon passé où je stressais. J'étais pas... J'avais pas confiance en moi. La PSG Amour Rouge à La Gantoise. Je me suis entraîné pareil. Parce qu'Amour Rouge, c'est très intense. Thomas, il donne de l'envie. Rafi aussi. Et à La Gantoise aussi, parce que c'est un club pro. Le coach, il est assez sévère. Du coup, tu te mets direct dedans. Lundi je me suis entraîné avec les U18. Après, à partir de mardi, j'ai monté avec les U21 et les pros. On voyait que le jeu était plus rapide. J'ai vu que j'avais les qualités pour. Après, ils ont eu une petite marche d'avance, mais elle est rattrapable. Il faut qu'il prenne le temps de voir les choses, parce que dès qu'il va apprendre ça, ça va être un craque, parce qu'il est vraiment techniquement au-dessus de la moyenne. Toujours rester confiant, savoir ce qu'on vaut et garder surtout la tête sur les épaules, ça c'est le plus important. Au ballon, il a des qualités, comme contre l'action, un contre-on, le technique de base, c'est bon. Il doit encore un petit peu améliorer dans les duvals et tout. Tous ces aspects du football, le physique, ça c'est normal. Il est le plus jeune ici. Tu dois avoir les qualités, bien sûr. Tu dois travailler beaucoup. Tu dois travailler dur. Tu dois beaucoup vivre pour le foot et travailler beaucoup, mais tu dois avoir beaucoup de chance aussi. Ça c'est très important. Le bon entraîneur à un bon moment et des choses comme ça, ça aussi, c'est très important. Il faut avoir la dalle. Il faut avoir l'envie. Si tu n'as pas l'envie, il y a un moment, tu vas craquer. Du coup, c'est ça qui va te tuer. Il faut avoir l'envie et il faut être passionné. On m'a déjà dit que c'était impossible de signer enceinte. On me décourage. Les gens qui ne m'aiment pas, ils me disent ça. Ils me disent « Ouais, t'as 16 ans. C'est trop tard. C'est jamais fini. » Moi, si jamais je suis né à la Gantoise, partir, ça va me faire du bien. Ça va faire aussi du bien à mes proches, à mes amis. De me voir réussir, ça leur fait du bien. Mon rêve déjà, c'est d'aller au plus haut, de jouer au plus haut. J'avance, mais il y a encore mille pas. Deux mille, trois mille. Il y a encore beaucoup, beaucoup de pas à faire. Je suis fier de mon évolution. Déjà, footballistiquement et physiquement, ça va me permettre d'aller plus loin. Rien n'est impossible. Même gagner de ballon d'or, c'est pas impossible. Tout le temps, je me remets en question, mais jamais j'arrêterai ma passion. Je ne me remets en question, mais hautement du lit. Du t' ripped quand même trop,ϊiggs, de l'なく Sundér tá, j'arrêterai ma passion, il n'y a du tout, je m'편 buffetada. Le mal-priced à fil d'une autre olyse, maintenant vous avez eu aussi de la camp. Sous-titrage FR ?